C'est les Vlogmas ! Je finis ma journée de boulot, j'attends mon train pour rentrer à la maison. 5h30, le départ de la maison, ça pique, ça pique, ça pique. Là, je rentre et je commence à ouvrir mes calendriers de l'avent, je crois. Non, bon, c'est pas comme si le truc, il était à tout près quand j'arrive, j'ai fait exprès. Je trouvais ça sympa de vous faire un truc genre je rentre, ça y est, je rentre. J'ai récupéré un colis que je vais pas pouvoir vous faire de haul parce que c'est pour ma boutique, c'est des fournitures pour ma boutique. C'est là, c'est juste que je mettrais certainement en vente. Vous verrez ça bien plus tard. C'est même pas l'année prochaine, vous voyez, comme quoi. C'est des trucs de Noël en fait, bon bref. J'ai un colis là-bas, j'ai le colis d'Aurore, le calendrier de l'avent que je vais m'empresser d'ouvrir. En fait, je voulais attendre, je voulais attendre qu'elle reçoive le mien pour l'ouvrir en même temps. Mais elle m'a dit que ça l'arrangerait bien que je l'ouvre le jour J. Donc je vais l'ouvrir, si elle insiste, je vais pas... J'ai ça, j'ai les chocolats et j'ai un petit colis de la fourniture créative, c'est la mini punchboard. Voilà, mini enveloppe punchboard que je l'ai reçue aujourd'hui. Donc c'est cool, j'ai tout reçu. Je vais pouvoir, parce que dans ce colis-là, mes fournitures, il y a aussi des articles pour Aurore. Donc je vais pouvoir tout compléter et tout envoyer. Je pense que ça partira demain, parce que là, ce soir, c'est mort. Vous voyez, j'ai fini à 14h45, il est quand même déjà 16h24. Le temps de rentrer, le temps d'aller chez ma voisine chercher mon cou, puisque c'est elle qui me l'a récupéré encore une fois, je la remercie énormément. Je l'ai remercié, je suis pas la ramasse en vidéo. Je pense pas qu'ils regardent mes vidéos. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser, je vais me laver les mains, tout ça. Et je vais ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc il y a celui d'Aurore, Saga Post-Crap dans mes pochettes, celui de DLS et des chocolats. Hier, je me suis acheté mes chocolats en vin, mes chocolats préférés. Et je me suis dit, j'en prends un par jour, mais ce sera peut-être trop, parce que j'ai le calendrier de l'Avent, le Tinder. Bon bref, je vais ranger tout ça et ça arrive. Bref, je suis irrécupérable, je vous jure. J'ai craqué là. Je comprendrai très vite, enfin je l'ai pris vite, parce que ça vient de sortir chez Craftelier. Ça vient presque sortir, c'est pas nouveau nouveau, mais ça vient presque de sortir. Et je sais que ça va partir vite. Donc j'ai pris. On verra bien, je vous ferai le haul bien sûr. J'ai une commande en Craftelier qui devrait arriver normalement demain, si tout va bien. Et celle que j'ai faite là tout de suite, à l'instant. En fait, j'étais déjà dans le train de regarder, après j'avais plus de réseau. Du coup, j'ai arrêté en plus. Alors ce qui est marrant, c'est que les produits apparaissaient en rupture de stock. Mais je pense que c'est parce que c'est nouveau et qu'ils n'étaient peut-être pas encore en stock. Enfin, je ne sais pas. Parce que j'ai pu les mettre dans le panier. Alors j'ai payé. Donc j'espère que ce n'est pas un bug. Parce que ça me fera bien... Alors vous savez quoi, j'ai faim. Alors premièrement, je vais ouvrir la première case du calendrier Kinder. Et comme par hasard, je ne la trouve pas. Allez, je l'ai vue. Je l'ai vue. Vous la voyez, vous ? Elle est dans un... Quelque part qui me... Enfin, sur un élément qui me plaît beaucoup, l'appareil photo. Elle est là. Voilà. Donc, je vais ouvrir la case. Une. Et je vais manger le petit oeuf. Bon, il n'y a pas grand-chose. Il y a des petits oeufs. Et des petits oeufs. Ah non, il y a onze. Onze petits oeufs au lait fourré noisette. Onze petits oeufs recouverts de chocolat supérieur au lait avec fourrage au lait. Il y a deux bonbons de chocolat supérieur au lait avec fourrage au lait. Bon, bref. Voilà. On a des petits oeufs. Mais ça me va très bien. Honnêtement, ça va très bien. Surtout que j'ai un paquet de chocolat l'envin. Et ça suffira. Je ne sais pas si Aurore m'a mis des bêtises aussi. Enfin, des bêtises. Des gourmandises. Mais alors, pardonnez-moi, je le mange maintenant parce que j'ai la dalle en fait. Excusez-moi du terme. Quand je commence à 7h, la pause déjeuner est de 11h30 à 12h25. J'ai mangé vers midi parce que c'est bon. Mais qui l'en veut aussi ? Tiens. Il veut le papier parce que ça fait du bruit. Parce que j'ai commandé... Pardon. J'ai commandé japonais, Planète Sushi. Et donc, ils sont arrivés un petit peu après l'heure de ma pause. Donc, j'ai mangé vers midi, vous me direz. Mais j'ai quand même faim. Là, j'ouvre... Le gout. Voilà. Tout simplement. Alors là, il n'y a pas... C'est pas compliqué. La fourmi créative, au moins, ils vont à l'essentiel. Dans le carton, il y avait ça pour protéger. Et il y avait la mini punchboard. Voilà. Donc, je vais en prendre soin. Et... Bah, tenter de ne pas la casser parce que... Franchement, c'est un outil super. Moi, j'aime beaucoup. Et là, elle était en promo. Il me semble qu'elle était en promo. Je ne sais plus. J'essaie de vous mettre le prix. Éventuellement. Éventuellement. Je ne sais même pas ce que j'ai filmé depuis ce matin. Je ne sais pas ce que ça va donner ce premier vlogmas. Je vous avoue que c'est un peu... Le temps passe super vite, en fait. Je me rends compte que... Donc, je n'ai aucun décor de Noël. Mon sapin n'est pas fait. Je ne sais même pas si je vais le faire. Si je ne le fais pas, je ferai un petit décor, quand même. Un petit décor. Mais Nuki ! Il a tout dégommé. Un petit décor. Mais je ne sais pas si je vais le faire à mon sapin. Si mon copain n'est pas motivé à descendre à la cave ce week-end, je n'insisterai pas. Et je ne ferai peut-être pas le sapin. Ouais, mais c'est triste, quand même, sans sapin. Il n'y a plus d'ambiance de Noël sans sapin. Bon, je verrai. Je verrai parce que... Je verrai. Alors, est-ce que je commence par... Donc là, j'ai le calendrier de l'avance de Saga Post-Crap. Je ne l'ai pas ouvert encore. Vous voyez, je ne l'ai pas ouvert. Là, là-dedans, il y a le calendrier de l'avance. Et on a un petit... C'est marrant, on a plein de petits trucs à découper, là. Ça, c'est pour patienter. Et donc, on a un petit descriptif qui dit bien de ne pas divulguer avant l'heure. Donc, je vais mettre mes Vlogmas le soir. En espérant que je ne spoilerai pour personne. Je pense que le soir, quand même... Si je mets les Vlogmas le soir, je ne sais pas moi à quelle heure, mais dans la soirée, ça devrait aller quand même. Parce que dans le titre, je ne vais pas forcément mettre... Non mais, hé ! Il va dans le calendrier de l'avance, genre... Alors, attendez. Je vais vous montrer le paquet d'Aurore. Pareil, je ne l'ai pas ouvert. Vous voyez, j'étais seule. J'ai attendu le premier. Je vais l'ouvrir. Et après tout ça, je m'empresse de terminer son calendrier. Qui est très bien emballé. Je tiens à préciser. Donc, elle m'a dit qu'elle voulait que je l'ouvre. Donc, je vais l'ouvrir. Vraiment, je voulais attendre. Je voulais attendre qu'elle reçoive le mien. Que ce soit équitable, on va dire. C'est vrai que, bon, c'est pas... Oui, pas bête. Je vais m'en servir aussi, tiens, des machins pour protéger. Oh là là ! Quelle jolie carte ! Elle est trop jolie ! J'adore son écriture. Elle a une toute petite écriture, Aurore. Regardez-moi cette jolie carte. Elle est trop choupinette. J'espère que je ne les aurai pas déjà, oui ma belle. C'est vrai qu'avec moi, c'est difficile de faire un échange ou quoi que ce soit. Parce que j'ai tout. J'ai toujours tout. Dès que ça sort, je l'achète. Voilà. C'est pas... C'est pas... Je ne vous rends pas service en fait. Parce que quand on veut faire des échanges... Je suis sûre qu'il me plaira Aurore. J'en suis sûre, certaine. Moi aussi, j'ai hâte de te revoir ma belle. Elle me dit, elle me dit, ne mange pas trop de chocolat. Ça promet. Alors, elle a mis ça pour protéger. Je vais... Oh là là ! Ça a l'air joli ! Elle s'est surpassée, là. Là, le carton est là. Alors, prendre la vie côté paillettes, sans blague. Ça, c'est pour moi, ça. Eh, mais il est trop joli, son prénom. Il est magnifique. Ah, c'est... Oui, c'est d'accord. C'est décoré, quoi. C'est en bois. Mais bon, il est quand même super joli. J'adore. Très joli. On peut mettre des chocolats dedans, par exemple. À moins qu'il y ait une mise en scène à mettre, à faire avec le calendrier. Ah, ouais ! Ah, ouais ! Ah, non, mais c'est mortel. Regardez ce qu'elle a fait. Hop. Ils sont tous pendus, là. Une belle étoile. Ah, c'est magnifique. C'est trop magnifique. Alors, le premier, il est où, du coup ? Oh là là ! Aurore, Aurore, quand elle m'a mis du chocolat. Mais moi, je kiffe les chocolats. Merci beaucoup. Alors, il faut que je trouve le premier, là. 25, 10, 2, 15, 7, 11. Alors, mon intuition, elle me dit de regarder dans le carton que le premier est dans le carton. Est-ce qu'elle a raison ? On va voir. Je vais arrêter de regarder là. Et je vais chercher dans le carton. Le 20. 21, pas en tête. Décolle pas. Il y a 2, 21. Aurore, il y a 2, 21. C'est normal. Il faut trouver, hein ? Ah, le 1 est là. Le 1 est là. Alors, je vais. Regarde. J'ai trop envie de taper dans les chocolats tout de suite. J'ai faim. Ce n'est pas nourrissant, je sais. Alors, on a une jolie petite enveloppe. Avec le numéro 1. Il faudrait que tu m'expliques, Aurore, pourquoi ça t'arrangeait que je t'ouvre après. Enfin, après. Maintenant. Marie-Hélène Geoffrey, en attendant. Ah, trop bien. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Le 9, c'est le 6. Des dice. Très, très, très sympa. Des dice avec les chiffres. Ça, c'est bien pour le calandre. Ah, bah, c'est marrant parce que vous les voyez à l'envers. Mais moi, quand je vous les montre, je les vois à l'endroit. Donc, ça, c'est très joli. Je ne les ai pas, Aurore. Merci beaucoup, ma belle. Maintenant, il faut attendre demain pour la suite. C'est quand même génial d'avoir un cadeau par jour. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les ranger au fur et à mesure. Sinon, ça va être le bazar. Vous savez qu'il y avait... Là, je les ai rangés, mais les days de l'année dernière, j'ai mis des mois à les ranger. Alors, maintenant, je vais ouvrir le calendrier de l'Avent de Saga Postcraft. Donc, ce sont des pochettes également que je n'ai pas pris le temps de décorer, mais rien. Parce que franchement, le temps, je vous dis, il passe à une vitesse, mais c'est un truc de ouf. Le temps passe trop vite. Alors, elles sont dans l'ordre. Alors, ça, c'est gentil. C'est sympa, elles sont dans l'ordre. Donc, j'ai la numéro 1 ici. Vous voyez, les pochettes, elles sont là. Des pochettes en craft. Et, 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 et. Le 25, il est vert, comme ça. Alors, moi, j'ai pris le calendrier premium, le plus cher. Avec les days et les tampons. Je crois que c'est ça. On les découpe en bois avec tout. Donc, je crois qu'on peut avoir de tout. Donc, le numéro 1. Donc, on a une petite enveloppe avec, une petite pochette avec une petite étiquette numéro 1. Et, je vais ouvrir. C'est pas trop mon... Est-ce que je préfère de déchirer les... Non. Donc, il est à fond. Donc, il est à fond dans les calendriers. Voilà, je ne vais pas abîmer la petite étiquette, en fait. Je vais garder le truc. Même les pochettes, je pourrais les récupérer, je pense. Très bien faire des... Les mettre dans les créations, dans les albums. Mettre des pochettes en craft. Parfois, c'est joli. Alors, joli, j'entends. Je m'entends parce que... Il y en a qui n'aiment pas, mais... Moi, j'aime bien quand ça fait craft, en fait. Quand ça fait... Je vous montrerai ce qu'est le scrap. Pour moi. Parce qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Mais vous savez, c'était au départ vraiment... Voilà, mettre des bouts de papier, des découpages, des papiers déchirés. Enfin, des morceaux, des tickets de métro, de bus, de cinéma. Enfin, en fonction de l'événement. Alors, je vais arriver à l'ouvrir ou pas ? Finalement... Oh ! Très, très joli. On a un embellissement en... Je ne sais pas si c'est de la résine ou quoi. Très joli. Super joli. Très sympa. Je le mets dans le chariot d'aurore. Et alors, un joli Dice également. Ouais, très joli. Très joli, le Dice. Donc ça, c'était Sagapo Scrap. Donc ouais, très sympa d'avoir deux petits cadeaux, comme ça. Ok. Et alors, dans mes pochettes, c'est un calendrier de l'Avent en collaboration avec DLS Design. Et je trouve ça génial. Ah oui, ah oui. Je vais vous montrer ce que c'est. Je trouve ça super. On a une boîte que l'on pourra se resservir pour ranger nos tampons, par exemple. Ou autre chose. Mais vous voyez, une jolie boîte. Bien, franchement. Très très bien, solide, robuste. Et je suis contente. Elle est très très bien. Donc les pochettes, elles sont ici. Donc j'ai... Merci Périne. Maxi Ours, Guimauve et chocolat au lait. 38% cacao. C'est de Jeff. Mais je ne sais pas si c'est Jeff de Bruges ou Jeff tout court. Ouais, c'est Jeff de Bruges, c'est ça. Alors, je ne voudrais pas l'ouvrir. Ah si, je peux l'ouvrir et le refermer. Je voudrais juste voir... J'allais... J'ai tendance à parler un peu... J'allais dire, j'ai envie de voir la gueule qu'il a. Mais non, je veux voir à quoi il ressemble. C'est mieux. Je sais qu'il faut que je soigne mon langage. Mais je suis comme ça. Vous savez, je suis née dans la banlieue parisienne. Dans une city... Enfin, dans 95 à Sarcelles. Et c'est n'importe quoi ce que je dis. Parce que je n'ai pas eu une éducation. Mes parents qui sont espagnols m'ont toujours dit de bien parler français, de bien apprendre le français à l'école et bien l'utiliser. Je pense que je le fais, mais... C'est mon côté un peu bourrique. J'ai envie de voir à quoi il ressemble, le petit nounours. Alors, je me permets de vous faire attendre un petit peu. Après, je ne vais pas le manger maintenant. Non, c'est ça. Je ne vais pas le manger maintenant. Mais ça sent trop bon. Oh, mais j'ai trop envie de le manger. C'est un maxi guimauve. C'est une tuerie. Je lui ai croqué ses deux oreilles. Non, mais c'est trop bon. Je crois qu'il ne va pas faire la soirée. Oh, c'est trop bon. Périne, tu m'as tué. Donc, on a la petite carte dans mes pochettes. Là, j'ai la facture. Je vous montre quand même parce que... Alors, voici le calendrier de l'Avent 2022. Il a été imaginé en collaboration avec DLS Design, une marque néerlandaise que j'affectionne particulièrement. Moi aussi, j'affectionne vraiment. La boîte utilisée pour disposer les 25 sachets est réutilisable afin de stocker, par exemple, vos planches de tampons. Clear. J'espère que les cadeaux choisis vous plairont et vous inspireront pour une nouvelle année de scrap. Je n'arrête pas de le dire, mais le temps passe à une vitesse. On est déjà à la fin de la semaine pour moi parce que demain, je ne bosse pas. Je suis en week-end. C'est ouf. Bref. On a une planche d'étiquettes, le petit cadeau du colis. Il reste combien de dodo préparatif. C'est sympa. Très sympa, les étiquettes. J'ai envie de mordre dans le... Dans le lounours encore. On a celle-ci. Sur l'automne. Et là, on a les saveurs de l'automne. Voilà, une petite carte comme ça. Bon. Alors, on va ouvrir la première enveloppe. Pomme numéro 1. Qui... Voilà, ça m'a l'air bien. Oh, bon outil. C'est marrant parce que je n'arrive pas à me mettre dans l'ambiance de Noël du tout. Il faut que je fasse mon sapin. Je suis... Ouais, pour moi, c'est... C'est encore loin. Pourtant, on est en décembre. Alors, nous avons... Nous avons... Des petits embellissements en bois. Oh, ils sont jolis. Donc, ça fait une sorte... On a des hexagones. Des cœurs. Des... Des chevrons. Voilà. Les petits éléments en bois. Pour le 1er décembre. Je crois que je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Bon, bah écoutez. Je vais ranger tout ça. Je vais m'attaquer au calendrier de l'avant de Aurore. Que je lui envoie très vite. Et... Je vais remettre un coup de dedans dans le petit nounours. Le pauvre. Bon, je ne fais rien. Faut que j'arrête. Je vais en laisser un peu pour eux. Et frappe à la soirée. Frappe à la soirée. Bon. Ce que je vais faire. Je vais clôturer maintenant. Parce que... J'ai beaucoup de choses à faire encore. Je vous promets que les vlogs suivants seront un petit peu mieux. En même temps, ce sera du rapide. Parce que un vlog par jour. Parfois, je vais ne faire que vous montrer les... Les... Non, j'ai envie de recroquer dedans. C'est horrible ce truc. C'est addictif. Parfois, je ne vais vous montrer que les galenons d'avance. On verra en fonction du temps que j'ai. Ok. Je vais quand même essayer de mettre une ambiance de Noël. Parce que là, ce n'est pas du tout Noël. Donc, voilà. Donc, je vais mettre un peu d'ordre dans tout ça. Je vais faire le point aussi dans tout ce que j'ai là. Parce que... Vous savez quoi ? Ça me donne encore plus envie de créer tout ça, moi. Bon. Eh bien, je vous kiffe mes paillettes. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Alors oui, on m'a demandé le concours. J'ai loupé quelque chose ? Mon concours, c'était... Il fallait répondre à des questions que je vous posais dans certaines de mes vidéos. C'était pour les personnes, justement, les abonnés qui sont abonnés vraiment à ma chaîne depuis un certain temps, qui me suivent. Si vous n'avez pas vu, c'est que... Bah, tant pis. Je ne peux pas vous dire dans quelle vidéo il y a des questions parce que je ne me rappelle plus. Il faut être tombé dessus au bon moment. Et... Bah, ce concours, il est destiné aux personnes qui me suivent réellement. Voilà. Désolée pour les personnes qui n'ont pas vu les vidéos. Alors, si vous voulez vous taper toutes mes vidéos, c'est votre choix. Il me semble qu'il y a cinq questions. Je ne sais plus. Je ferai peut-être un truc pour les retardataires. Parce que... Parce que voilà. Parce que ça me fend le cœur. Parce que ça me fait de la peine de ne pas pouvoir... de ne pas pouvoir récompenser, remercier tout le monde. Et donc, je ferai peut-être un truc pour les retardataires avec une question. Mais il ne faudra pas la louper, celle-là. Et voilà. Je vous en parle très rapide, très vite, très prochainement, de comment ça va se dérouler. Hein, mon chat ? Tu es d'accord ? Vas-y. Bon, écoutez. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, comme d'habitude. Je vous kiffe. Et je vous dis à demain. Bah oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...